... Bonsoir et bienvenue sur TV Sahel. La semaine dernière, nous avons consacré une émission au flux migratoire et il nous a semblé judicieux de faire un deuxième opus de la même émission. C'est surtout notamment pour donner l'occasion à des personnalités références dans la thématique de s'exprimer sur notre plateau. En l'occurrence, M. Ibrahim Aboukoum, le président de l'ONG AMLI. Tout à l'heure, vous allez nous dire deux mots de cette ONG qui est l'une des premières, sinon la première, à travailler sur cette thématique en Mauritanie. Nous recevons ce soir également le professeur Ousmane Noiguet, maître de conférence, coordinateur du master de migration, gouvernance foncière et territoriale à l'Université de Nocceau. Bienvenue, professeur. Merci. Donc, la semaine dernière, comme je vous ai dit, on a parlé de cette thématique et on l'a évoquée sous ces trois aspects. La migration intérieure, la Mauritanie devenue couloir des migrations, ainsi que la diaspora mauritanienne à l'étranger. Cette semaine, nous aimerions revenir en particulier sur la Mauritanie qui est devenue le couloir des passages de la migration de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Donc, la question est la suivante. Est-ce que la fermeture des passages de Séta et Mélila a provoqué un engorgement du point de passage de Noa Dibou ? Merci beaucoup. Donc, au passage, je tiens à remercier la télévision du Sahel pour nous avoir donné l'occasion, justement, de parler de ce projet, disons, de cette thématique qui est très intéressante pour nous et qui est, bien sûr, d'une thématique en vigueur, d'une thématique, bien sûr, très importante aujourd'hui, dont on discute régulièrement à travers les plateaux de télévision. Donc, pour parler de la situation de la Mauritanie, disons tout simplement que la Mauritanie est d'abord une terre d'accueil des migrants. Le pays est en train de devenir, bien sûr, est en train de passer de son statut de pays de transit en statut de pays de post-transit. Quand je dis d'abord terre d'accueil, parce que, par le passé, la Mauritanie a accueilli, et continue d'accueillir ce qu'on appelle des immigrés, bien sûr, venus des pays de la sous-région, notamment les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, les Tunisiens, etc., etc. Aujourd'hui, on peut dire que, c'est la décision où nous nous référons aux chiffres que nous détenons, la Mauritanie représente, les migrants, ou bien les migrants, d'une façon générale, les étrangers sur la Mauritanie, représentent 2,5% de l'ensemble de la population mauritanienne, ce qui représente tous les prix élevés, c'est-à-dire à travers tous les pays du Maghreb. C'est-à-dire que les Mauritaniens immigrés représentent 2,5% de la masse totale des immigrés ? Non, les immigrés, c'est-à-dire les étrangers qui vivent sur les territoires mauritaniens, représentent 2,5% de l'ensemble de la population mauritanie. D'accord. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est-à-dire que ce taux représente le taux le plus élevé de tous les Maghreb, comparé par exemple au Maroc, où la population étrangère représente 0,25%. En Al-Tedis, ça représente moins de 0,2%. En Tunisie, moins de 0,1%. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire que la Mauritanie, bien sûr, continue d'avoir une population, une génération de migrants subsahariens et étrangers, d'une façon générale, qui vivent sur son territoire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, bien sûr, parce que toute cette masse, bien sûr, ou bien, je ne dis pas toute masse, parce que ça représente seulement 2,5%. Certains ont des projets de rester, de travailler, de rester en Mauritanie. D'autres ont des projets, par exemple, qui sont migratoires, c'est-à-dire continuent, bien sûr, vers l'Europe, bien sûr, en passant, bien sûr, par le nord de Noa, Dibout, Guerguerat, et autres, pour radier les territoires marocains. Donc ça, maintenant, après, depuis la fermeté, justement, de ces frontières-là, et depuis le renforcement, bien sûr, c'est-à-dire des frontières, des contrôles au niveau des frontières, bien sûr, au niveau des Noa, Dibout, etc., etc., avec les accords signés, avec l'Afro-Union européenne, bien sûr, la Mauritanie est en train de devenir un pays de post-transit. Autrement dit, c'est qu'il y avait des projets de se lancer dans l'immigration clandestine, qui sont en train de s'installer, disons, de façon plus ou moins longue, et bien sûr, de travailler un pays, ce qui explique aujourd'hui que nous avons des étrangers, je ne dis pas des étrangers, mais également, on a des migrants, qu'on appelait autrefois des migrants privilégiés, sur les territoires marocains qui vivent, qui vivent, qui travaillent, qui font des courts séjours, qui partent, qui reviennent, etc. Donc voilà, on est en train de devenir un pays d'accueillir pour ces migrants. – Et c'est une mise à plat de notre système législatif, notamment en ce qui concerne les permis de séjour et les permis de travail ? – Bien sûr qu'aujourd'hui, tout l'arsenal juridique mauritanien doit être révu. Je parle sous les contrôles de juriste, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'articles inadaptés, bien sûr, en ce qui concerne l'accueil des migrants, en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. Bon, je vais... Les réfugiés, c'est autre chose, on va revenir sur ça. – On va revenir là-dessus. – Effectivement, c'est ça. – On va revenir là-dessus. – J'aimerais donner la parole à M. Ibrahim Aboukoun. – C'est le casier qu'on nous a voulu donner. Et Andi, effectivement, a été créé en 2007. À cette époque, notre côte maritime était le passage privilégié pour les migrants. À cette époque, d'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit. Bon, chaque semaine, je dirais même chaque deux semaines, il y avait des morts qu'on ramassait au... – C'était les plages de Noachotte ? – Noachotte, à l'époque. – En 2007, c'est en ce moment que l'AMLI, Association Mauritaine de lutte contre l'immigration régulière, est née. Donc c'était en ce moment... L'objectif était en ce moment d'interpeller un peu, d'ailleurs interpeller la communauté internationale et les autorités, les pays aussi africains, sur la nécessité de chercher des solutions adéquates pour essayer de limiter ces dégâts. Tu vois, donc c'est en ce moment qu'on l'a créé. Bon, à l'époque, c'était un groupe de cadres. – Ça fait maintenant plus de 10 ans. Ça permet de lancer, de donner un premier bilan. – Oui, oui. C'est la première, d'ailleurs, qui a travaillé sur cette question. Et on a d'ailleurs avec... Et la première aussi a travaillé avec l'OIM sur cette thématique. Et en 2010, on a fait un documentaire, c'est-à-dire c'était un projet financé par l'Union européenne, mais qu'on a réalisé avec l'OIM en France. – L'Office international pour l'immigration. – Oui, l'OIM d'ici, au niveau de la France et puis de l'Italie. Donc c'était un peu pour entrer en contact avec les immigrés, un peu, et essayer de voir un peu comment... Ou voir les conditions de vie des migrants. – Vos objectifs, c'était de les protéger ou de les... – C'était protéger les gens qui sont déjà... Parce que, je l'ai dit sous le contrôle du professeur Ouagé, la plupart, il y a beaucoup de migrants qui sont en Europe, qui vivent dans des conditions vraiment incroyables. et qui sont poursuivis par les autorités et qui se cachent, ils sont dans le noir, donc leurs droits sont bafoués. Et puis, tu vois, donc ça aussi, c'était un problème qu'il faut vraiment regarder, étudier. Et au niveau aussi, à Namon aussi, il fallait aussi, on va essayer de sensibiliser aussi les migrants sur les dangers, les informés et les sensibiliser sur le danger de la migration clandestine. Ce n'est pas que notre danger les empêche de voyager, mais quand même, il faut essayer de... Parce que vous voyez, avec la difficulté d'obtenir des visas, avec la création de l'espace Schengen, tout cela a contribué à développer un réseau mafieux, un réseau de... – Les passeurs, nous allons en parler. – Nous allons en parler tout à l'heure. – Donc, il fallait maintenant éviter cela et essayer vraiment de les sensibiliser. Ça, c'est l'objectif de l'art. – Professeur, on va aborder cette question des distinguos entre migrants et réfugiés. Et ce qui nous amènera à la distinction entre les deux grandes agences en usine qui s'occupent de cette question, l'Office international pour les migrations et le Haut-Commissariat des réfugiés. Mais j'insiste sur le fait de faire le distinguo parce qu'à un moment donné, dans le même flux migratoire, on se retrouve avec les deux populations, d'où une confusion qui concerne les droits, parce qu'il y en a certains qui ont des droits, certains qui en ont moins. Comment aider les autorités locales à faire la distinction et justement, comment aussi aider les migrants à être sensibilisés vis-à-vis de leurs propres droits ? – Merci beaucoup. Donc, avant de faire cette distinction entre, par exemple, la migration ou les migrants, – Il faut d'abord clarifier le concept de la migration et le concept des migrants. On parle des migrants, c'est un concept général, une exception générale qui regroupe à la fois des immigrés, des émigrés, et bien sûr, des émigrés, et donc des émigrés clandestins. Quand on parle des migrants, ça veut dire qu'à la fois, il y a des immigrés, c'est-à-dire que nous, nos ressortissants qui sont à l'étranger, sont considérés comme des immigrés. Souvent, les gens font cette confusion. Et quand on parle d'émigrés, c'est ceux qui sont en déplacement, en situation d'émigrés, d'aller. C'est pour cela que quand on parle de la migration clandestin, on parle d'émigrés clandestins. Parce que ceux qui sont là, en Mauritanie, veulent émigrer des fassos clandestins, en passant par les passers, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord clarifier ce concept. Mais entre les migrants, les émigrés, et bien sûr, les immigrés, et les réfugiés, également, il y a bien sûr une différence. Parce que quand on parle de réfugiés, ce sont ceux qui ont été déplacés, ou bien ceux qui ont choisi de se déplacer, en faisant une contrainte. Ça peut être une contrainte climatique, politique, etc. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, se sont déplacées sous une forme, sous une contrainte ou une autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit... Aujourd'hui, en Mauritanie, quand on parle des réfugiés, on parle spécifiquement de ceux qui sont réfugiés dans le camp de Mbera. Le camp de Mbera, aujourd'hui, selon les statistiques, varie. À côté des bas cyclones. Donc, ça dépasse aujourd'hui les 46 000 réfugiés qui ont fui la guerre civile au nord du Mali, qui sont en Mauritanie. 46 000 réfugiés maliens en territoire mauritanien, qui sont au camp de Mbera. Bon, on a d'autres réfugiés, mais ce sont des réfugiés qui étaient en Mauritanie depuis des années 90, à la suite des guerres civiles, ce soit au Liberia, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. Et bénéficient des statifs de réfugiés en Mauritanie. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas faire la confusée. Par contre, nous avons parallèlement une population cib-saharienne immigrée en Mauritanie. Quelle est cette population ? Ce sont nos frères sénégalais, nos frères maliens, nos frères marocains, nos frères ténisés qui sont là, qui vivent, qui travaillent en Mauritanie. Donc, c'est ça. Mais si on pose notre raisonnement, on dirait qu'il y a ceux qui sont venus par voie clandestine. Ou bien ceux qui disent que moi, je suis un réfugié politique. Par exemple, ceux qui viennent de la Centrafrique disent qu'aujourd'hui, nous sommes des réfugiés politiques. Même ceux qui étaient là, disent que nous sommes des réfugiés politiques. Donc, tout d'un coup, ils quittent la statuie d'immigrés en territoire malin vers la statuie des réfugiés. Aujourd'hui, qui gère justement ? Juste avant de venir à cette question de la gestion. Ce moment où ils quittent les statuies, c'est parce qu'ils ont pris conscience de la difficulté d'arriver en Europe ou parce qu'ils ont trouvé des conditions favorables pour la vie en Mauritanie ? C'est-à-dire que quand ils trouvent la difficulté d'aller en Europe et qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux. Par exemple, les Centrafricains aujourd'hui, ils savent que chez eux, il n'y a pas la paix. Donc, il y a la guerre. Donc, on ne peut plus retourner. Ou bien, ils ont quitté chez eux à cause de la guerre. Donc, ils peuvent être classés dans la statuie des réfugiés. Nous allons écouter Mme Laura Lungarotti, qui est la représentante en Mauritanie de l'Organisation internationale pour l'immigration. Nous sommes l'Organisation internationale pour l'immigration parce que l'immigration, d'abord, ils ne sont pas un problème qu'il faut contrôler, qu'il faut stopper, mais sont un phénomène de notre réalité de tous les jours. Ils amènent du développement, s'ils sont bien gérés, s'ils sont bien gouvernés et ils amènent aussi des nouvelles perspectives au développement international de notre monde. Ils sont déjà partie de notre réalité de tous les jours. Donc, l'Organisation internationale pour l'immigration est un organe qui, à la fois, travaille avec le gouvernement pour faire en sorte que la migration soit bien gouvernée, dans le bien-être, bien entendu, des gouvernements, mais aussi des migrants. Mais elle travaille aussi avec les migrants pour assurer que les migrants soient protégés, soient assistés, s'ils se trouvent en situation difficile, que leurs droits soient respectés. Elle travaille dans toutes les dimensions, si vous voulez, de la migration. Tout d'abord, il ne faut pas penser trop à la crise de 2014-2015 comme une véritable crise qui a chamboulé l'équilibre européen. En fait, elle a peut-être chamboulé du point de vue politique, mais en réalité, si on regarde en termes de chiffres, un million d'immigrants sur la population européenne, ça signifie très peu. Si on pense, par exemple, à la Turquie, qui abrite plus de presque 3 millions et quelques de réfugiés syriens, ou plutôt les Libans, qui a à son sein plus de 2 millions de réfugiés syriens, ces chiffres doivent être absolument relativisés en termes d'impact sur la population et sur la société européenne. Il y a eu plusieurs types de profils, évidemment, des profils de demandeurs d'asile et de réfugiés qui ont ensuite suivi un parcours spécifique en fonction des différents pays où ils demandaient l'asile. Il y a eu aussi des migrants qui, pour diverses raisons, étaient intéressés à arriver en Europe, raisons à la fois économiques, socioculturelles, aussi en essayant de fuir peut-être aux questions liées à la violence ou aux changements climatiques. Donc, chaque cas a un vie en soi-même et chacun a été traité différemment par les différents pays européens qui ont géré ça dans la meilleure de leurs capacités en fonction de leur législation nationale. En termes de routes migratoires, généralement, on parle de trois grandes routes migratoires vers la Méditerranée. La route de l'Est, effectivement, celle qui passe par les Balkans, la Turquie, ainsi de suite. La route centrale, celle qui passe par la Libye et ensuite approche l'Italie à travers l'Ampelousa et la route occidentale qui est celle qui nous intéresse à nous, qui est celle qui arrive jusqu'en Espagne. Effectivement, ces derniers temps, on a vu les chiffres de ces derniers jours, il y a une augmentation d'arrivée en Espagne par la route occidentale, mais il n'y a pas encore une relation très claire par rapport à cette augmentation et la fermeture d'autres routes, la route centrale ou la route orientale. Nous venons d'écouter Mme Laura Lungarotti, la représentante de l'OIM en Mauritanie. Monsieur Bocon, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous avez lancé votre ONG, c'était en particulier à cause de cette image choquante que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est l'image de l'océan Atlantique rejetant des corps sur des plages de l'OIM. D'abord, est-ce que cette image existe encore après 10 ans d'intervention de votre ONG en Mauritanie ? Moi, je crois qu'actuellement, ça a changé avec le renforcement de la protection de la frontière et avec certains mécanismes de contrôle entre l'Espagne et la Mauritanie. Je pense qu'en tout cas, on ne voit plus de ces images. mais il reste toujours que c'est quelque chose qui console les migrants. Il n'est pas par Noix-Jôte parce que la proximité de l'Espagne fait que la plupart veulent passer par Noix-Dibou. Mais aujourd'hui, les gens ont changé de... passant par le Niger, par la Libye, et puis voilà, ça ne change pas. C'est justement la route sans parler tout à l'heure. Mais on trouve entre Noix-Dibou et la route du Maroc, le désert, il arrive parfois, tout récemment, des corps qui sont chez le sol. En plein désert. Oui, des migrants. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, j'ai écouté la représentante, il y a une nouvelle d'ailleurs, donc il y avait l'autre, la Strauss, qui était ici avant. Mais l'EIM, je ne sais pas, bon, peut-être, ou Agui peut-être cerner un peu leur mission ici au niveau de la Mauritanie. La plupart des temps, ils s'intéressent à repatrier des migrants ou bien à les aider, à les soutenir pour rentrer ou venir. Oui, mais au niveau quand même national, je pense qu'il serait en tout cas très important que cette organisation quand même qui s'occupe de cette thématique dans toutes ses dimensions, essaie un peu de la traiter, pas seulement avec le gouvernement, d'accord, ça c'est, tu sais, moi il y a une chose à laquelle je pense souvent, parce que on ne peut pas arrêter la migration. On ne peut pas l'arrêter. Et l'accent est beaucoup plus mis sur l'approche sécuritaire, renforcement des frontières, la police, la gendarmerie. Donc ça, ça ne peut pas arrêter la migration. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la collaboration avec les ONG locales, avec les chercheurs, avec... Une approche du point de vue développement. Tout à fait. C'est de fixer les populations chez eux pour ne pas les inciter à aller chercher. Tout à fait. Je pense que... Professeur, tout à l'heure vous étiez en train de parler des différentes agences et surtout des différents acteurs qui interviennent sur cette thématique. qu'en Mauritanie. Je vous ai coupé la parole. Je vous donne l'occasion de terminer. Merci beaucoup. Bien sûr que si nous parlons justement de ces réfugiés, bien sûr, il y a le Haut Conseil des réfugiés de l'ACR qui est là, qui s'occupe bien sûr surtout, c'est-à-dire des réfugiés en Mauritanie, à savoir, c'est 46 000 ou bien, parfois on dit 50 000, parfois on dit 46 000, 400 000... À part le camp d'Embera. À part le camp d'Embera. Effectivement, c'est-à-dire qu'au-delà de cela, on assiste, bien sûr, c'est aussi bien l'OIM que l'OIM, c'est-à-dire, comme l'a dit Mme Laura, par exemple, l'assistance, c'est-à-dire aux migrants, c'est-à-dire aux migrants en situation de désespoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils ne jugent pas de leurs droits, etc., etc. Donc c'est leur assistance, aussi bien les aider à recouvrir tous leurs droits. Et ils sont en Mauritanie depuis 2006 ? Effectivement, ils sont là en Mauritanie depuis 2006. Aujourd'hui, parce que, vous savez, en ce moment, la donne était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Parce que quand on parle de 2006, on parle de ces émigrés clandestés qui se lancent, de ces aventuriers clandestés qui veulent se lancer sur les routes migratoires. Dans l'intervention de Mme Laura, moi, trois choses ont retenu mon attention. D'abord, les routes migratoires. On parle de la route de l'Est, par exemple, la route qui quitte, bien sûr, le Niger et qui va, bien sûr, vers la Libye. Mais il y a la route centrale également qui passe, bien sûr, par l'Est. Mais on a oublié, en fait, qu'au niveau du centre, il y a cette route migratoire qui se scinde en dé. Il y a une route migratoire qui rentre dans le Maroc. Eh bien, disons, qui rentre dans l'Algérie. Il y a une autre route qui passe, bien sûr, par chez nous, par la Mauritanie, par le site marocain. Effectivement, moi, j'ai visité, par exemple, la route qui va, c'est-à-dire, depuis jusqu'à Bouchdour, là-bas. Par contre, la route, bien sûr, c'est-à-dire la route qui quitte le Niger, qui rentre vers l'Algérie, c'est là où se trouve l'Inconi. L'Inconi, à Tamaracet, et qui rentre dans l'Algérie, ça, il y a l'Inconi. Pourquoi il y a l'Inconi ici ? Parce que, c'est-à-dire, au niveau de l'Algérie, on ne révèle pas exactement l'issue de ces migrants qui vivent sur les territoires algériens. Il y a un fait. Moi, je suis allé là-bas l'année dernière, j'ai essayé de les visiter, je les ai rencontrés. On ne sait pas combien sont-ils. Est-ce que les autorités algériennes ont fait, bien sûr, un recensement, et ce qui reste dans le Sahara, que deviennent-ils ? Est-ce qu'ils sont assistés ? Est-ce qu'ils sont rapatriés ? Il y a un problème. Mais également, la route qui va vers la Libye. C'est là où il y a des grands problèmes aujourd'hui. On parle d'esclaves, on parle de tout ça. Mais aujourd'hui, on sait que l'OM est beaucoup plus actif sur cette route-là, sur ces migrants-là. Il y a certains, il y a les États qui se sont impliqués. Par les biais de l'OM, on essaie de rapatrier ceux qui sont restés, bien sûr, en Libye et qui tentent de regagner chez eux. Vous savez, le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on ne le croit. Aujourd'hui, quand on regarde, parce qu'au niveau de la Libye, le taux se resserre au niveau, c'est-à-dire autour des passers. Maintenant, il y a une sorte de repli vers, bien sûr, la Mauritanie et bien sûr, vers le Maroc. Aujourd'hui, il y a un grand problème. La Mauritanie, fort heureusement, la Mauritanie a mis en place depuis 2010 une stratégie nationale de la gestion de l'immigration. Et parmi les volets qui ont beaucoup plus réussi, c'est d'abord la sécurité. C'est d'ailleurs la première stratégie dans la situation. La première stratégie au Maghreb. La deuxième stratégie, d'ailleurs, c'est en discussion, elle a commencé à se mettre en place depuis 2000. Ça a été pensé en 2013, mais c'est toujours un chantier. C'est bien sûr la politique de l'immigration au Maroc, la politique nationale de l'immigration et des réfugiés au Maroc. Récemment, je suis allé au Maroc, que j'ai présenté l'approche mauritanienne et l'approche marocaine. Mais c'est vrai que l'approche mauritanienne a beaucoup plus réussi et bien sûr l'approche mauritanienne est la plus ancienne et celle qui a beaucoup réussi et c'est tout dans son aspect sécurité. Aujourd'hui, on peut se targuer en se disant que nous avons réussi tout simplement à réduire presque en ayant bien sûr ces routes de migration clandestine, mais il reste au niveau intérieur. C'est là où l'arsenal juridique doit intervenir. On a des migrants qu'on appelle des immigrants qu'on appelle autrefois des migrants privilégiés, c'est-à-dire ceux qui viennent des pays frères du Sénégal, du Mali, du Niger, etc. qui sont là mais qui doivent répondre à un certain nombre de conditions juridiques et bien sûr institutionnelles pour avoir les quatre séjours pour vivre et travailler. La Mauritanie a signé qu'ils peuvent rentrer à Mauritanie sans visa. Ils peuvent rentrer à Mauritanie sans visa. La Mauritanie a signé beaucoup de conventions, au moins une vingtaine, une vingtaine de conventions sous-régionales, nationales et internationales, et internationales plutôt, qui protègent, la Mauritanie a un arsenal juridique qui protège les migrants, mais il y a des lacunes, il y a des lacunes, par exemple, s'agissant de l'obtention de la carte de séjour. Quand on regarde l'arsenal juridique mauritanie, on dit qu'au-delà de la rentrée, au-delà de tout, au moins, etc., on demande bien sûr les permis de travail. Et pour les ressortissants des pays limitrophes ? Les ressortissants des pays limitrophes, c'est-à-dire quand on suit la voie légale, c'est-à-dire que c'est comme ça, quand on essaie d'aller doter, c'est-à-dire les immigrants privilégiés. Donc, il faut avoir également les permis de travail. Or, il n'y a que 5%, moins de 5%, selon une enquête qui a été menée en 2007, moins de 5% de ces immigrés subsahariens qui vivent sur le territoire mortier qui détiennent des permis de travail. Les autres sont dans une situation de clandestine. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on le reste depuis 2017, depuis 1er janvier 2017, effectivement, ces gens, c'est-à-dire, avant, il y avait des accords qui disaient qu'il faut recenser les réfugiés, il faut leur donner des cartes séjours, il faut que ceci, c'est-à-dire, donc il y en a tout un arsenal juridique qui est là. Mais, c'est-à-dire, depuis là, depuis que les accords, depuis que le financement n'existe plus, les 16 immigrés sont revenus à la mobilité ancienne, ils rentrent, ils sortent, on ne leur existe pas, les visa, vous voyez, en Mauritanie, on ne leur impose pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ces lois draconien qui leur permettent d'avoir, bien sûr, une licence de travail, etc., etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est une lacune juridique, d'où également, actuellement, il y a un projet de loi en chantier qui concerne les réfugiés, par exemple, qui est toujours en chantier qui doit être présenté d'un moment à l'autre au Parlement pour être discuté éventuellement. M. Bokom, l'existence de votre ONG est antérieure au lancement de la stratégie nationale contre l'immigration. Est-ce que vous avez remarqué un changement ? Je vais dire, est-ce que vous avez remarqué un changement sur vos conditions de travail depuis que cette stratégie est mise en place ? Moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, de travailler dans ce projet. C'est-à-dire, la stratégie nationale, comment dirais-je, la stratégie nationale contre la gestion des filiburatoires. La gestion des filiburatoires a été validée en 2010 et en 2013, il y a eu un projet où l'OG c'est de l'intérieur comporté une unité de gestion et une assistance technique. Moi, je travaillais dans cette assistance technique et il y avait un vaste programme là-dedans. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Tu vois, c'est toutes ces stratégies qui englobaient plusieurs thèmes d'ailleurs sur la protection des migrants, sur l'éducation, sur... Un volet sensibilisation. Non, il y avait sensibilisation, protection des migrants, éducation, et puis droits des migrants, et puis il y avait quatre volets là-dedans très importants. Mais cette stratégie, n'a pas fonctionné parce qu'en 2016, elle a été arrêtée. Et l'Union européenne a externalisé les activités en les confiant à l'OIM et au HCR et aux autres. Donc, bon... Ces agences-là ne travaillent pas sous le mandat de l'Union européenne, c'est des agences des Nations Unies. Oui, mais l'Union européenne a externalisé en leur confiance cela au GRDR, à l'OIM, au HCR. D'accord. Donc, il y avait une unité de gestion qui devait mettre en œuvre toutes ces activités, mais pour des raisons, en tout cas, vraiment, je ne sais pas, on a retiré et puis on a suspendu ce projet. Donc, ça n'a pas, ça n'a profité à personne, ni les ONG, ni vous, vous avez au niveau de l'université profité de certains ordinateurs, ce n'est pas au niveau de... Au niveau de l'université. Il y avait un truc entre le projet et l'université. Il y avait un accord entre justement ce projet et l'université. C'était appuyer la formation, la formation au niveau du master de migration. Mais... Il existe depuis quand ce master ? Ce master, il existe depuis 2010. Officiellement, le master a commencé en 2012. Voilà. On a eu la première formation à commencer en 2012. C'est-à-dire, c'est à la suite justement de cette stratégie nationale. C'est le département de sociologie de l'université de l'encher ? Non, c'est un master interdisciplinaire qui reçoit aussi bien les étudiants de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la géographie, etc. Donc, bien sûr, mais qui reçoit aussi encore des professionnels et bien sûr, on les forme, bien sûr, pour les spécialiser sur la gestion des questions migratoires et autres aspects socio-économiques, démographiques. Voilà. Donc, je voudrais dire par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui a fait que ce projet a joué, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la question aujourd'hui de la migration clandestine ou de l'immigration clandestine est une question aussi plus profonde que ce qu'on ne le croit. parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation, quand il s'agit de sensibiliser la jeunesse aujourd'hui, la sensibilisation, c'est-à-dire les causes profondes qui conduisent justement cette génération à se lancer sur les routes migratoires ou bien à se lancer dans l'extrémisme violent, etc. Ça, ce sont des causes plus profondes qui doivent être prises en considération par, bien sûr, par seulement l'État, par les ONG et bien entendu par les intervenants internationaux. Ça, c'est un travail à la base, un travail beaucoup plus large qui doit être installé dans la dirée et bien sûr, des études doivent être menées. C'est l'État même. L'État même doit s'impliquer. Quand il s'agit de l'extrémisme violent, il faut que l'État s'implique en sensibilisant la jeunesse, en faisant la promotion de l'État, équilibrée comme on fait nos oulémas, comme on fait bien sûr nos acteurs de la société civile, comme on fait nos acteurs étatiques, etc. Donc la cause est beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le chômage comme dans tous les États et bien sûr, il y a ceux qui sont tentés par l'immigration clandestine et ceux qui sont tentés par autre chose. Donc qu'est-ce que l'État doit faire ? On sait qu'on a des diplômés aussi qui sortent et bien ceux qui viennent sur les marchés de l'emploi qui ne trouvent pas un emploi. Vous préponisez qu'on ne mette pas trop l'accent sur l'approche sécuritaire ? L'approche sécuritaire, c'est une partie du puzzle. C'est-à-dire, c'est un élément du puzzle. Mais également, ça doit être associé à la sensibilisation, à la base. C'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu l'approche du G5, où on a d'un côté l'approche sécuritaire et de l'autre côté l'approche développement. Effectivement, l'approche développement et surtout l'approche civile. Il faut impliquer davantage la société civile, les ONG, bien sûr. Il faut les impliquer dans la sensibilisation de la chinelle. Et il faut créer des opportunités d'emploi. C'est-à-dire, il faut amener les jeunes à avoir confiance en eux-mêmes, à se prendre en charge en dehors, bien sûr, c'est-à-dire, à se prendre en charge si, au cas où ils ne trouvent pas de travail, s'ils ne sont pas insérés. Donc, il faut que ça, c'est toute une pensée, c'est tout un paradigme qui est là. C'est-à-dire, il faut repenser les fondements, bien sûr, c'est-à-dire, les fondements économiques, sociologiques, démographiques, politiques, en profondeur, bien sûr, pour arriver les jeunes à avoir confiance en eux-mêmes. On a vu, il y a dans plusieurs états aujourd'hui, ça a réussi, cette approche a réussi. Donc, il ne s'agit pas de mettre seulement sur la porte-secrétaire qui est, par exemple, aujourd'hui, un élément qui a réussi à amortir, mais également, il y a d'autres aspects de ce qui doit être. Le débat est beaucoup plus profondé. Nous allons en parler et surtout, ça va nous lancer sur la troisième partie de notre débat qui sera consacrée, j'espère, à la question de la diaspora. Mais pour le moment, on va écouter la deuxième partie de l'intervention de Mme Laura Lungarotti qui, je le rappelle, est la représentante en Mauritanie de l'Organisation internationale pour l'immigration. Écoutons-la et ensuite, réveillons-nous. Non plus faire un amalgame entre les différents profils des personnes qui quittent leur pays d'origine pour trouver le meilleur avenir ailleurs. Il y en a certains qui fuient de la persécution et sont, proprement dit, en tant que réfugiés et d'autres qui quittent pour différentes raisons qui peuvent être d'ordre économique, socio-développement ou démographique ou changement climatique et ils empruntent différentes routes. En termes de répression des trafiquants et des passeurs, ça, finalement, revient aux différents États ainsi qu'évidemment à la mise en œuvre des conventions internationales sur les crimes transnationales. on voit ces derniers temps heureusement des signes positifs vers la poursuite judiciaire des trafiquants ainsi que des passeurs dans différents pays. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Niger. Ce sont des signes assez positifs. Nous, en tant qu'organisation internationale, nous ne sommes pas impliqués en première ligne dans la poursuite judiciaire. Ça, ça relève des pays souverains, ça relève des différents organes judiciaires, mais nous sommes là peut-être pour renforcer les capacités de ces différents pays à mieux mettre en œuvre leurs législations en tant que poursuite, mais aussi en termes de protection et assistance des personnes qui sont victimes ou objets de trafic. Nous collaborons bien entendu avec l'HCR qui a son mandat bien défini. L'HCR travaille et coordonne les activités au sein du camp de Berra avec les autorités mauritaniennes. Nous collaborons en coordination avec l'HCR aussi pour porter un appui par exemple aux réfugiés qui sont dans les communautés hautes, hors camp. Donc, nous collaborons énormément avec cette autre institution aussi dans les contextes urbains où on a effectivement des flous un peu plus mixtes de réfugiés et migrants qui empruntent peut-être les mêmes routes pour des raisons différentes. Donc, c'est un autre organe, organisme des Nations Unies avec lequel nous collaborons énormément mais qui a un mandat bien défini et différent de celui de l'OIM. Le gouvernement mauritanien a fait des énormes progrès. Il est extrêmement ouvert et intéressé à toucher en sens plus large la question de la gouvernance de la migration. Vous avez cité effectivement la stratégie nationale sur la migration qui a été rédigée, adoptée en 2010. Nous l'avons appuyée, nous continuons à l'appuyer aussi pour sa possible mise à jour actuellement. Nous travaillons à côté du gouvernement mauritanien justement pour avoir une approche inclusive sur la question de la migration qui passe évidemment par la gestion intégrée des frontières d'un côté mais de l'autre aussi pour le respect des droits fondamentaux des migrants qui traversent ces pays ou qui sont ici pour travailler ainsi que bien évidemment pour les mauritaniens de la diaspora, les mauritaniens qualifiés qui résident à l'étranger et qui souhaitent par exemple revenir ou contribuer au développement de la Mauritanie. Nous travaillons dans toutes ces dimensions avec le gouvernement mauritanien qui est ouvert à la collaboration et avec lequel nous ne pourrions pas opérer dans ces pays à côté des migrants et à côté des citoyens mauritaniens. Sous-titrage ST' 501 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 une sorte d'esclave moderne. Tout à fait. Nous, notre stratégie se reposait sur la sensibilisation à l'information et essayait d'orienter les jeunes vers des activités de revenus. Mais je voudrais revenir sur cette question de passeur. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la difficulté d'obtenir des visas, la création de l'espace Schengen et puis la forteresse de l'Europe qui s'est érigée en forteresse, qui fait que c'est un droit de se déplacer. C'est un droit de se déplacer. Mais c'est un droit régi par des lois. Oui, c'est un droit qui est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est sans droit. Cette notion de citoyenneté planétaire, elle a souvent été évoquée. C'est un droit, mais ce n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire ? Si vous me permettez, c'est-à-dire qu'on parle d'émigrer. Émigrer aujourd'hui, c'est un droit pour tous les êtres humains. Il y a certains pays qui ont inscrit dans leur constitution les droits à l'immigration. Par exemple, je prends le cas de la Tunisie. Il est inscrit dans la constitution tunisienne qu'une population qui est caninique, 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 a le droit d'émigrer. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait ? Pourquoi on l'empêche d'émigrer ? Pourquoi on l'empêche d'émigrer ? Il est parti chercher le visa. Il ne l'a pas trouvé. Il ne trouve pas de l'emploi. Et il n'a pas de quoi vivre. Et d'ailleurs, les statistiques ont révélé que la première cause qui pousse les jeunes à émigrer aujourd'hui, ce sont des raisons économiques. Absolument. Passer à la recherche de l'emploi. Aujourd'hui, c'est reconnu. Émigrer, c'est un droit. Aussi bien en Mauritanie, au Sénégal, au Marais, etc. Si un immigré tunisien s'adresse au consulat d'Allemagne, il demande le visa pour venir travailler en Allemagne. Si on le lui refuse, est-ce que ça lui donne pour autant le droit de tenter de pénétrer l'espace allemand par la force ? Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le droit, c'est-à-dire ce que la Tunisie lui donne comme le droit, et ce que le droit lui permet. Par exemple, ce que le droit de l'Allemagne lui permet. Le droit de l'Allemagne ne lui permet pas de rentrer sur son territoire avec des conditions illégales. Oui, je disais que c'est ce qui a fait que le candidat potentiel à l'immigration se trouve dans une position de faiblesse. Et comme quelqu'un disait, avancer, mourir, éleculer, mourir, il choisit d'avancer pour mourir. De quelle façon ? Parce qu'avec l'injustice sociale, la précarité, la pauvreté et le désespoir. Donc, bon, il y a des gens qui sont là, qui profitent de cette faiblesse pour te dire, bon, même s'ils vont te faire miroiter en Eldorado, même si vraiment, bon... C'est votre rôle, justement, de les sensibiliser. Oui, nous, on les sensibilise. Et l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Tout à fait, nous, on a fait énormément de scénètes de sensibilisation. On a même réalisé un documentaire, je vous ai dit, en France et en Italie. Oui, en 2010. Et on a pris contact avec des immigrants, des immigrés qui étaient dans des consignes difficiles en Europe, en Italie et en France. Et on est venu ici et on a fait une caravane de sensibilisation de Mouadibou, Seulibabi, Keidi, Bouguet. Et on a projeté ce filet-là pour le montrer comment. Vous voyez que ce n'est pas des gens qui ont témoigné, qui galèrent, qui sont fatigués, qui travaillent dans le noir. Moi, j'ai rencontré un Sénégalais qui venait d'Espagne, qui était en France. Il a quitté l'Espagne parce qu'en ce moment, l'Espagne n'était plus vraiment un pays où on pouvait vraiment gagner correctement sa vie. Il était venu en France et il a fait plus de 7 ans sans voir sa famille. Pourtant, sa mère est décédée, il ne pouvait pas venir ici. C'est effectivement des situations de détresse humaine. Mais ça peut te mener à la folie et puis au... J'imagine. Professeur, j'aimerais qu'on parle de la diaspora. Donc, principalement de la fuite des cadres qualifiés. C'est ce que Mme Lungarotti a appelé l'immigration qualifiée. J'aimerais parler de cette fuite-là. Comment faire pour convaincre cette diaspora, ou tout au moins une partie, pour revenir, surtout à l'un des perspectives intéressantes de l'économie mauritanie dans les années qui viennent ? Merci beaucoup. Bien sûr, la question de la diaspora est une question aussi très intéressante. Dans la mesure où, si on a des éléments de diaspora qui ont étudié, qui ont atteint un certain niveau intellectuel, à un moment bien donné, il faut que l'État pense justement à les faire retourner au pays. Ça, c'est un premier élément. Des éléments, surtout que l'État a investi dans ses immigrants, a participé à leur formation jusqu'à un niveau bien déterminé et qui sont partis à l'étranger. Et justement, il n'y a pas de retour sur l'économie. Il n'y a pas de retour sur l'économie. On les forme, ils bénéficient des bourses, ils bénéficient d'une formation de qualité. Qui ont les compétences, qui ont la connaissance. Effectivement. D'ailleurs, donc, ils ne retournent pas au pays. D'ailleurs, ça, c'est un élément. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré que, par exemple, aussi bien... C'est-à-dire que ceux qui ont été, par exemple, dans les pays de l'Afrique du Nord, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou bien le Moyen-Orient, ce sont ceux-là qui reviennent, bien sûr, au pays, généralement pour travailler. Cependant, aujourd'hui, on a des diplômés. On a plus de 20 000 diplômés qui vivent à l'étranger. 20 000 diplômés mauritaniens qui vivent à l'étranger. Les compétences qui sont dispersées entre plusieurs pays, notamment la France. Donc, cette étude a montré déjà que, pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de compétences à l'étranger, bien sûr, qui sont restés, qui travaillent un peu partout, qui ont des profils différents, des restaurateurs, des cellules qui sont très 16, jusqu'aux diplômés, jusqu'aux docteurs, qui ont des doctorats, qui travaillent à l'étranger, qui ne veulent pas venir. Mais on doit se poser une question. Pourquoi ces personnes-là ne veulent pas revenir ? Ça, c'est aussi une grande interrogation. C'est-à-dire que, tout simplement, les opportunités d'emploi, parce que chaque année, on a plusieurs, on a quelques milliers, quand même, bien sûr, c'est-à-dire des sortants, des diplômés, qui sortent de nos universités, sans compter ceux qui ont des diplômes de l'étranger. Mais on a quoi ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose quelques concours, quelques concours organisés par l'État, par la commissionnation des concours, pour les intégrer. Mais il n'y a pas, parallèlement, un système d'encouragement partenarial. Il n'y a pas, il doit y avoir, au niveau de nos banques, au niveau de certains privés, des lignes d'encouragement que les banques donnent des prêts à ceux qui veulent investir, ceux qui veulent créer leur propre entreprise, c'est-à-dire se prendre en charge. Parce que je sais que dans des pays où il y a le chômage, où le chômage est élevé, l'État ne peut pas employer tout le monde. Je sais qu'il y a une demande récurrente, c'est la demande de création d'un grand ministère, à l'image de ce qui est au Maroc, d'un grand ministère chargé des Mauritaniens à l'étranger. À un moment donné, il y a eu un secrétariat d'État. Effectivement, il y a eu un secrétariat d'État, mais là, ce que nous voulons, c'est du concret. Du concret, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous avons des diplômés. Nous ne pouvons pas tous les employer. Au moins, créons un autre secteur pour les encourager, mettre en place une ligne de crédit aux porteurs de projets. Un secteur de projet porteur, on les finance, ils s'investissent tout simplement. Et à ce moment, ils deviennent des créateurs de l'emploi. Je crois que sur ce point, l'État doit mettre un accent, bien sûr, pour donner des résultats. Aujourd'hui, on sait que tous les pays l'ont fait. Ça a réussi. Aujourd'hui, les Marocs l'ont fait, ça a réussi. Les Cabéroules l'ont fait, ça a réussi. Et bien sûr, l'Atenusie l'ont fait, ça a réussi. On ne peut pas absorber tout le monde. Dans les systèmes capitalisés, il faut qu'il y ait au minimum, au moins, 5% des chômères. Il faut qu'il y ait un factorisme. Il faut qu'il y ait des chômères. Mais quand même, il faut atténuer ce chômage-là aujourd'hui. Mais au moins, chaque année, il y a, en fait, le retour des gens d'étrangers. En fait, ça, c'est un grand moment de mobilisation. Mais pour justement récupérer les migrants de la diaspora, je pense qu'il faut accorder des garanties. Il faut les soutenir. Il faut les motiver. Parce qu'ils ont de la connaissance, ils ont de l'expérience. Ils peuvent vraiment aussi contribuer à créer des opportunités ou bien à soutenir. Mais il faut qu'ils trouvent un terrain quand même... Un terrain favorable. Oui, favorable. Si vous me permettez, d'ailleurs, il y a un grand colloque qui a été organisé ici, il y a quelques années, qui est par l'ANESP. C'est-à-dire pour voir les compétences. Tout à fait. Pour les permettre de venir, pour voir, il y a une sorte d'annière qui a été créée où il y a la liste de vieillesse de toutes les compétences de l'ANESP. C'est-à-dire que quand on devrait prendre une expertise en ingénieur français, si on a l'équivalent qui est en ingénieur français, pourquoi pas l'ANESP ? Absolument. J'ai l'impression que ce débat, c'est le film migratoire et passionnant. Je ne savais pas qu'on allait arriver à ce résultat. Il y a beaucoup de choses. On le continuera sans doute. C'est très intéressant. Au terme de cette émission, j'aimerais remercier Mme Laura Lungarotti qui est la cheffe d'émission de l'OIM en Mauritanie. Je remercie également M. Ebrahim Goukoum qui est le président de l'ONG AMLI. Je remercie très chaleureusement le professeur Ousmane Noaguet, maître de conférence, coordinateur du master migration, gouvernance foncière et territoriale à l'Université de Noabchot. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous qui me suivez à cette heure tardive. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada